Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo, les séries qui se terminent enfin. Et on va avoir quand même pas mal de titres vu que dans cette vidéo je vais aussi te présenter les hentai et les yaoi. Donc on va attaquer avec la série qui se termine le 5 septembre et c'est le manga Le Père Sneige. C'est un manga donc qui est terminé en deux tomes, la série est donc des éditions au Makebook. Nous sommes dans le genre suspense, drame et la série est acheronciée au 14 ans et plus. Malgré le fait que cette série soit en deux tomes et donc que c'est une série très courte, je ne la présenterai pas pendant le mois de septembre. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai très envie, vu le thème de la série, de te le présenter pendant le mois de novembre. Car le 9 novembre c'est la journée, ou le 8 je ne sais plus trop, c'est la journée internationale contre le harcèlement scolaire. Et j'ai décidé donc de taper fort une fois de plus cette année là-dessus sur ce thème là. A savoir aussi que même si le personnage est un manga en deux tomes, il faut savoir en fait que ce sont des mangas qui sont des pavés. Et donc j'ai envie de le lire tranquillement pendant le mois de septembre, mais de te le présenter pendant le mois de novembre pour parler justement du harcèlement scolaire. Car ce manga, son thème phare, c'est ça. Suspense peut-être parce que justement il y a quelque chose de plus que ce que j'ai lu dans l'estrait. Mais le côté drame c'est parce que la jeune fille justement au tout début dans le manga, on la harcèle et ça va jusqu'à lui brûler sa maison. Donc j'ai vraiment envie de te le présenter au niveau de cette date là. Si jamais au niveau de ma lecture je vois que finalement le thème n'est pas totalement 100% harcèlement scolaire, je changerai forcément d'avis et je te le présenterai fin septembre. Mais sinon j'envisage réellement de te le présenter en novembre. Ensuite on va avoir le 12 septembre, le manga Pointe d'insolence, c'est un hentai des éditions Taifu, dans le genre tranche de vie, érotique, âge français, 18 ans et plus. Ce manga là, comme tu le sais je ne suis pas en partenariat avec Taifu, ce qui est bien hommage côté hentai. Mais donc ce hentai je l'ai déjà précommandé pour être sûre de l'avoir. Donc je me suis déjà claqué 13,99€ alors que pour moi on est encore en août. Voilà. Ensuite le 12 septembre on a aussi le manga World War Démon. C'est un manga en 11 tomes des éditions donc Akata, c'est un shonen, un genre suspens, c'est fantastique et la série est âge français aux 12 ans et plus. World War Démon si tu ne le connais pas encore, sache que j'ai déjà fait une vidéo crash test où j'avais présenté les deux premiers tomes de la série il y a pas mal de temps. C'était d'ailleurs ma première vidéo crash test. Donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller voir en i ou en barre d'infos pour voir justement si la série peut t'intéresser ou pas. A savoir que en ce qui concerne cette série, oui elle se termine en septembre mais je te la présenterai en octobre. Alors en une vidéo, en deux vidéos, je ne sais pas encore parce que les bilans lecture c'est quand c'est des séries en 12, 13, enfin 11, 12 ou 13 tomes. A partir de ce chiffre là, je commence à faire des bilans lecture et puis des présentations manga, ça restera à voir au niveau de la lecture mais sache que voilà, même si sur le 12 septembre je te le présenterai en octobre. Mais par contre ça sera la deuxième partie d'octobre, pas les premiers jours, pas les 15 premiers jours ça c'est sûr et certain. Ensuite pour terminer, on a le manga Barakamon qui sortira donc le 19 septembre. C'est un manga qui est terminé en 18 tomes, la série est dans le genre Shonen, Kiyun et la maison d'édition. Nous sommes dans le genre comédie, trange de vie et la série est tâche conseillée aux 12 ans et plus. Pour ce qui est de Barakamon, comme tu t'en doutes, je ne vais pas avoir le temps de le lire actuellement, là prochainement, tout simplement parce qu'actuellement je suis en mode Halloweenesque, je suis en train de lire les séries pour Halloween et donc ça ne passera pas. Je te le présenterai tout simplement pendant le mois de novembre lors de 2 voire 3 vidéos bilans lecture. Ça dépendra forcément de ce que je ressens au niveau du besoin de t'en parler en vidéo, 2 ou 3 vidéos, voilà. Et j'ai très hâte de le lire car je possède déjà le tome 1. Ensuite, on va passer donc à tous les yaouis qui doivent sortir et ça je vais tout simplement te passer tout ça en images et en musique tout simplement pour que ça soit plus simple pour moi à faire. Et aussi parce que je n'ai pas grand chose à dire à chaque fois et je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais tout te mettre en images quand ça tu auras toutes tes informations et voilà. Je te mettrai bien sur le petit panda en images si c'est un des yaouis qui m'intéresse le plus et il n'y a pas de série Halloween. Donc si, il y a peut-être un titre qui est Halloween-esque. Donc à voir, je te mettrai de toute façon toujours les mêmes logos que pour la vidéo, les séries qui commencent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit et ça me ferait très très plaisir, crois-moi. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et sur ce, à bientôt !